Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un food tour, on va manger au Prime Time Café C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On vient de commander, Amelia a pris le pain de viande parce qu'elle voulait manger ça depuis longtemps mais on a regardé les plats à côté de nous les plats ils sont énormes et dans ce restaurant qui est très brillant il y a une règle, c'est que tout ce qui est commandé doit être terminé il ne faut pas mettre à l'écoute sur la table il faut bien se tenir donc moi je n'ai pas très fier avec la chaleur j'ai pris la salade de césar on va se partager avec Amélie donc comme ça ça ira et voilà, vous avez vu le cadre vous avez des petites cuisines on n'est pas dans une cuisine là on est à côté mais franchement les cuisines on les voit là c'est hyper sympa j'espère que c'est bon ça y est on est servi alors je vous montre le menu de Victoria Victoria je lui ai pris des petits chicken fries là c'est de la mashed potatoes et une salade de fruits en dessert on pouvait choisir aussi en plus des mac and cheese ah mais joli là le menu pour les enfants voilà c'était soit du saumon soit du poulet grillé ça je ne sais pas ce que c'est le sloppy joe soit les strips et après deux accompagnements green beans, maïs salade de fruits, là c'est un dessert là c'est un cupcake, mac and cheese et mashed potatoes moi j'ai pris la salade de césar comme je vous le disais on va se partager avec Amélie et Amélie a pris le fameux pain de viande et Mathieu il a un peu de tout il a un pain de viande de la purée et je crois que ça c'est la dende je crois que ça c'est pas le chicken po l'espèce de culopo qui a marqué là ouais, si c'est ça lui il a tous les plats réunis en même somme bon appétit, vas-y goûte le truc voir si c'est bon ça c'est pas bon j'espère qu'il n'y a pas de la cannelle ah bon si j'ai ça aussi tu as quoi quoi ? il y a de l'ail il y a un petit peu de soupir c'est super bon tu peux ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est pas du coup que tu m'as joué à la France c'est pas du coup que tu m'as joué à la France tu sais à quoi ça m'a fait penser ? non oui ah de la farce oui c'est ça c'est de la farce ben oui c'est du pain d'oeil c'est de la farce mais c'est bon ouais c'est super bon ouais c'est très très bon ah bah tu m'en donnes un ben oui ça c'est très très bon c'était vraiment très bon même la purée était bonne les haricots verts Amé a dit qu'ils étaient très bons aussi la salade c'est une salade césar elle était très bonne le pain de viande le pain de viande vraiment très très bon et ça fait vraiment penser à à de la farce que vous mettez dans une dinde ou euh dans les tomates c'était plus consistant quand même ouais ça vraiment très très bon et là le dessert Amé elle prend parce que moi je ne prends pas le dessert la traditionnelle warm apple twist alors ça va être une tarte au brun une tarte troussillante à la pomme donc voilà le plat-tasse c'est un dessert c'est impossible c'est les apple scrimp oui en fait c'est du granola c'est bon on va plaire mais il y a de la cannelle mais ça va mais c'est bon mais je mange les bateaux c'est sûr ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez on sort du coup du resto c'était vraiment très bon c'était attends reste là bébé c'était vraiment très bon on s'est régalé pour les prix c'est raisonnable et le cadre est magnifique on mange des plats un peu traditionnels le pain de viande nous on n'avait jamais mangé ça Amélie est partie là mais elle kiffait elle voulait trop manger ça donc elle a été trop contente et voilà écoutez j'espère que ce food tour vous aura plu comme d'habitude les food tours c'est toujours un petit peu court mais voilà j'espère que ça vous aura plu et que vous viendrez peut-être tester un jour ce restaurant n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéo le samedi à 9h et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye bye salut je vous reprends là vite fait pour finir cette vidéo parce que à long mon temps je me suis rendu compte que je n'avais clairement pas assez là j'ai une vidéo qui fait 5 minutes je crois 6 minutes peut-être mais ce n'est pas assez c'est vraiment c'est ce que je disais dans la vidéo de la première vidéo de l'année que je me rendais compte que je ne filmais pas assez avant tout ça ben là c'est clairement le truc je n'ai pas filmé les restos je n'ai pas filmé les décors je n'ai pas assez de rush alors que sur le coup j'avais vraiment l'impression d'avoir filmé suffisamment et d'avoir d'avoir un bon truc mais je n'ai même pas filmé le menu je n'ai pas je n'ai pas filmé le rien rien donc je la finis comme ça la vidéo et en plus comme ça avec le recul je peux mieux vous parler de ce restaurant parce que c'est un restaurant qu'on a bien aimé mais je pense que c'est un restaurant qu'on ne refera pas parce que voilà je pense qu'il y a énormément de restaurants à Walt Disney World et celui-là il ne fait pas partie de nos tops Liberty Tree Tavern c'est sûr on le refera le Tepanedo c'est sûr le Storybook Dining aussi celui-là il était bon il était bon mais déjà en plus de notre serveur il n'était pas à fond dans le nous on pensait vraiment qu'ils étaient tous à fond avec le fait qu'il fallait qu'on finisse nos assiettes qu'on se tienne bien droit qu'on ne mette pas les coudes sur la table tout ça et en fait on n'a eu aucune réprimande on n'a rien eu pourtant les coudes je les ai mis tout ça et lui il passait devant derrière là il nous regardait il rigolait alors peut-être que lui il n'avait pas envie ou que ça s'est relâché mais je ne pense pas parce que j'avais vu des vidéos notamment une de Wonder Hook alors je ne sais pas si c'est une vidéo sur Insta mais il avait eu droit à une fessée entre guillemets donc moi je pense que ça continue mais ça dépend vraiment du serveur et en plus on n'était pas sur une table où on était dans la cuisine on était un peu à part et c'était un peu dommage donc là je vous reprends avec le menu pour vous montrer pour vous parler des prix parce que je ne dis aucun prix il n'y avait pas de menu c'était tout à la carte si je me rappelle bien mais donc il y avait des entrées mais on n'avait pas pris les entrées le plat que j'avais pris voilà la salade César elle était à 17$ Amélie avait pris le pain de viande voilà le cousin Mégane traditionnel Meatloaf il était à 24$ Mathieu avait pris quoi il y avait un peu de tout dans son truc non voilà les recettes favorites voilà c'est ça c'était 30$ et pour Victoria le menu enfant on avait pris les chicken strips ça c'était 12$ mais c'est des tenders que vous trouvez un peu partout dans les trucs et le dessert les boissons donc soda tout ça c'était 5$ 29 une bouteille d'eau à la vie c'est forcément plus cher quoi que non on avait peut-être pris une carafe et non je cherche le dessert ils sont où les desserts je suis allé trop bas voilà dessert c'était quoi qu'elle avait pris à mettre comme dessert c'était une à glace non voilà c'est ça 8$ 50 donc ça fait 17$ 24$ et 8$ donc on s'en sort pour aller un peu moins de 50€ donc c'était pas hyper cher c'était bien thématisé dedans mais voilà ce qu'on a mangé c'était pas à part le pain de viande qui vraiment était délicieux et moi pour le coup je regrette de ne pas avoir pris autre chose que cette salade César mais je vous avoue qu'à ce moment là je n'avais pas faim du tout mais voilà c'est un resto qu'on a bien aimé mais comme je vous dis c'est un resto qu'on ne refera pas bon là du coup la vidéo doit faire à peu près 10 minutes c'est déjà un peu mieux que ces 5 minutes je suis désolé pour ça mais voilà je pense que cette année je vais mieux filmer ça va être mieux c'est bon je suis reparti sur de bonnes bases mais voilà ça reflète exactement ce que je disais sur la première vidéo que j'avais pas trop trop envie de filmer et d'ailleurs c'est le seul food tour que je vous ai filmé le Tepanedo je l'ai inclus dans le vlog parce que j'avais pas envie de le filmer le repas avec personnage qui aurait mérité d'être filmé quand même le petit déjeuner avec personnage le Cap May Café à l'hôtel au Yacht Club non au Beach Club je l'ai pas filmé non plus c'était le jour du départ le stress de l'avion tout ça la fatigue je l'ai pas filmé j'aurais dû le filmer j'aurais vraiment dû le filmer je regrette c'est pas grave on le refera on le refera on y retournera très certainement allez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye